Cette vidéo, on va parler de la productivité et de la discipline parce que c'est intimement lié. Alors désolé, je ne te regarde pas dans les yeux, je regarde mon écran. Pourquoi ? Parce que je regardais juste avant, pour préparer cette vidéo vu que je suis commis de voir, la définition du mot productivité. Et devine quoi ? Juste après le mot productivité, qu'est-ce qui m'est suggéré ? Capitalisme. Eh ouais, eh, ça tombe bouche un coin. Bref, même Larousse a compris que la productivité et le capitalisme étaient intimement liés. Donc, comment être productif ? Comment être capitaliste ? Soyez productif, soyez capitaliste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, comment devenir productif ? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toutes les méthodes que je mets en place pour être productif. Définissons ensemble productivité. Selon moi, la productivité égale la qualité de l'exécution sur le temps d'exécution. Je m'explique. Vous êtes très productif si vous produisez bien dans un minimum de temps. Ça, c'est la productivité. Si vous êtes capable de créer un site e-commerce toutes les secondes, eh ben putain, vous êtes productif. Mais si ce site e-commerce, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Et ouais. Et là, les gens qui font le lien avec l'IA, ils tombent de « Comment ça ? Mais l'IA, elle peut faire plein de trucs et tout, machin. » Ouais, mais est-ce qu'elle fait ça bien ? Cette repronde qui pue la merde, je te rassure. Bon, bref. Productivité égale qualité d'exécution sur le temps d'exécution. Très bien. Donc maintenant, comment optimiser la qualité d'exécution et comment optimiser le temps d'exécution ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la productivité et la discipline sont intimement liées. Grosso modo, vous pouvez être productif un jour. C'est très bien. Mais vous ne pouvez pas être discipliné un jour. C'est un peu un non-sens. Être discipliné, c'est sur le long terme. Être productif, c'est un moment donné. Donc, ça reste intimement lié. Bref. Deux minutes de vidéo, je t'arrête tout de suite pour te dire. Ouvre un doc-not. Un bloc-not, un Google Word, prendre quoi écrire. Mets en pause, prendre quoi écrire, parce que cette vidéo, ça va être une masterclass. J'optimise depuis des mois, des années, que dis-je ? Mes routines, ma productivité pour être où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors, te taire. Appliquer. Pas poser de questions et changer de vie. Ok ? On fait ça ? Ça te va comme deal ? Je parle, tu m'écoutes, t'appliques, tu changes de vie. On fait ça ? Parfait. Ok. Première chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est pour avoir une bonne année, il te faut un bon mois. Pour avoir un bon mois, il te faut une bonne semaine. Pour avoir une bonne semaine, il te faut une bonne journée. Pour avoir une bonne journée, il te faut un bon matin. Et ouais, mon gars, tout parle le matin. Donc, d'ailleurs, je t'invite à voir ma vidéo sur le sommeil. Je crois que c'est dans le début, dans les cinq premières. Pour avoir un bon matin, il faut aussi avoir une bonne nuit. Mais bon, bref, passons. C'est pas le sujet de la vidéo. Comment avoir un bon matin ? Parce qu'avoir un bon matin, c'est avoir une bonne journée, donc une bonne année, donc une bonne putain de life. Avoir un bon matin, ça commence par s'organiser, le soir, la veille. Moi, je vais te montrer ce que je fais tous les soirs. Tous les soirs, je fais ce que j'appelle mon dayboard. Tous les putains de soirs, j'écris mes tâches la veille pour le lendemain. Voilà, c'est bon, tu vois bien mon dayboard ? Voilà, ça, c'est tout ce que je dois faire aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui ? Bref, première chose, le travail commence la veille. Tu fais ton dayboard. Le dayboard, c'est, comme je te l'ai dit, les tâches que tu as à faire la veille pour le lendemain. Aussi simplement que ça. Qu'est-ce que toi, tu as à faire pour demain ? Écris-le. Aussi simplement que ça. C'est une to-do liste physique. Très important. Alors maintenant, moi aussi, ce que je mets en place, c'est une conversation avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai un groupe Telegram où il y a moi et un autre compte Telegram à moi-dessus. Je peux le faire sur WhatsApp, sur n'importe quoi. Sur Instagram. Délet Instagram, by the way. On en a plus tard. Et dans cette conversation, j'écris tout ce que j'ai à faire aussi. Par exemple, puis au resto, je viens de bouquer un call avec un assistant ou avec mon assistant, avec peu importe n'importe quoi. Eh bien, je l'écris dans mon dayboard digital et j'irai le mettre ensuite le soir sur mon tableau. Donc, que faire maintenant ? Première chose, crée un compte Telegram avec toi-même. Une conversation, pas saivet de message. Un groupe Telegram, tu l'appelles Dayboard. OK. Une fois que tu as créé ce groupe Telegram, mais crée-le maintenant, mets en pause, crée, machin, OK, tu vois, on allume son cerveau, OK ? On n'est pas stupide. Enfin, j'espère. Si tu as des résultats, c'est que tu n'es pas stupide. Et je vais faire en sorte que tu aies tes résultats. Bref. Une fois que tu as créé ce compte Telegram, tu vas sur Amazon, tu achètes un putain de tableau blanc, je ne te mets pas de lien d'affi, démerde-toi, l'argent, ça se mérite, le succès, ça se mérite. Tu achètes ce putain de tableau blanc à 10 balles, tu achètes des feutres. J'ai un feutre rouge, d'ailleurs, il faudrait que je rachète des feutres verts parce que le mien, il est vide. Voilà. Maintenant, tous les jours, enfin, tous les soirs, la veille pour le lendemain, tu écris ce que tu dois faire. Je vais rechercher mon tableau et je vais te montrer comment on organise ça. Il est simple. Alors, comme tu peux le voir, il y a toutes mes tâches de la journée. Il y a, par exemple, record 5 vidéos. Ouais, aujourd'hui, je dois record 5 vidéos. Eh ouais, ça bosse ici. Donc, recording vidéo, lancer ads cb. Donc, si je récapitule, je mets tout ce que j'ai à faire la veille pour le lendemain. Et, dès que j'ai fini la tâche, je vais la cocher. OK. Maintenant, il y a un ordre prioritaire à faire les tâches. Comme tu le vois, les tâches qui rapportent de l'argent sont cochées. Lancer des ads, c'est coché. Relancer le copywriter, c'est coché. Call avec Lucas, c'est fait. Bref, tout ça, tout ce qui me rapporte de l'argent, c'est fait. Donc, où est-ce que j'en étais ? Le matin, dès que tu te lèves, c'est là où tu as le plus d'énergie. C'est là où tu as le plus... Tout. Tu es un homme optimisé le matin. Donc, le matin, tu fais les tâches qui te rapportent de l'argent, aussi simplement que ça. Voilà. Et ensuite, le reste, c'est pour le reste de la journée. Et plus moins ça rapporte d'argent, plus tu fais ça tard. Voilà. Maintenant aussi, je t'invite à écrire la veille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au début, si tu n'es pas familier encore avec les tâches qui te rapportent de l'argent, c'est-à-dire que tâche numéro 1, ça va être la première tâche que tu fais. Tâche numéro 2, c'est la deuxième. Moi, je vois mon dayboard, ok, je sais quoi faire direct, ok, on bosse. Voilà. Ça, c'est le dayboard. Donc, maintenant, tous les jours, dès que tu te lèves, tu as ton dayboard à côté de toi, à côté de ton bureau, et tu sais quoi faire. Voilà. Ok, 9 minutes pour parler d'un putain de dayboard, mais au moins, maintenant, j'espère que tu vas passer à l'action. Et ne me parle pas de dayboard digital, parce que la satisfaction que ça, ça a quand tu coches, tout, c'est ça qui te fait rester en vie. Bref. Deuxième chose, tout putain de planifier. Il te faut un agenda. Il te faut un agenda. Il te faut un agenda avec tes heures de travail. Il te faut un agenda avec les heures à laquelle tu manges. Il te faut une journée type. Il te faut une journée type. Comme ça, toujours, tu as ta journée type, tu sais, ok, à quelle heure tu dois faire quoi ? Ok, à quelle heure tu dois manger. Cette journée type, c'est ta journée parfaite. Donc, je dis, j'ai une journée type, que ce soit sur Google Agenda ou sur un putain de bloc-notes comme ceci. Une fois que tu as fait ça, l'idéal, c'est de ne jamais s'écarter de cette journée type. Moi, je te mets ma journée type dans ma life. Et pourquoi ? Les gens me disent mais putain Valère, tu vis comme un robot. Non mais j'aimerais pas avoir taille. Mec, tu comprends pas. Chaque jour, c'est la meilleure journée de ma life. Là, tu vois, par exemple, je suis allé me faire masser, je sors du massage. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu le visage un peu huilé, etc. C'est pour ça que je suis bien détendu. J'adore la life actuellement. J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au cou parce que rester sur un ordinate toute la journée, ça fait un petit peu mal à la force. Bref, ça, maintenant, je vais essayer de aller plus vite pour le reste de la vidéo parce que je dois record encore plein d'autres vidéos. T'as ton tableau blanc, t'as ta journée parfaite. Ok, super. Maintenant, ça, c'est les prérequis. Maintenant, on va rentrer dans le concret, dans le vif du sujet. Donc, reconcentre-toi, hop, là, je viens de capter ton attention et les formes à l'air. Bref, maintenant que tu me suis, tous les putains de matin, tu vas te lever à la même heure. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu te lèves à la putain de même heure. Si t'es pauvre, encore plus. Si t'es pauvre, t'as aucune excuse. Encore, tu vois, t'es riche, genre riche, t'as le droit de te permettre de te coucher un peu tard pour faire des sorties, des soirées, machin. En soi, tu l'as mérité. Mais si t'es pauvre, alors là, t'as pas le droit. Même moi, qui on pourrait être considéré comme « riche », je me lève tous les jours à 7h30. Donc, voilà. Sauf en vacances, évidemment. Donc, 7h30, c'est l'heure à laquelle moi, je me lève. Si t'as un job, tu te lèves à 5h, 5h30 même. Après, moi, je me lève à 7h30 parce que c'est idéal pour moi. Je suis à Dubaï, ça fait 5h30 en France, j'ai de l'avance sur tout le monde, je m'associe au J.S., en Thaïlande, j'ai pas mal de... Je bosse un peu avec Worldwide, quoi. Donc, 7h30, c'est l'heure qui me correspond, le trouble, l'heure qui te correspond. Une fois que tu t'as compris qu'il fallait se lever à la même heure, que tu te lèves sur le jour à la même heure, tous les putains de matin à la même heure, tu vas faire mon réveil. Tous les mêmes matins à la même heure, tu vas te réveiller. Supposons 7h30, dans mon cas, je me lève à 7h30, je bois de l'eau, je me réveille, j'allume et machin, bon, ça prend du temps, je vais au toilette et toi, super, je mets de l'eau sur le visage, etc. Bref, routine classique. On va dire à peu près 7h45, là, je suis bien réveillé et je vais faire ce que j'appelle mon rituel matinal. Mon rituel matinal, qu'est-ce que c'est ? Alors, on voit souvent les influenceuses de mère, mon rituel du matin, je me fais des pancakes. On voit aussi Yomi Denzel qui se lève à 7h30 et qui fait un rituel du matin, dure 5h, le mec qui commence à bosser à 13h. Alors que putain, c'est le moment où t'es le plus productif. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es productif ? Tu vas à la piscine. Ça n'a aucun sens. Tu perds de l'oseille, Yomi. Regarde-moi dans les yeux. Tu perds du prix. Bref, toi, faut pas que tu fasses ça. Ta morning routine et commencer à bosser à midi alors que t'es fatigué, t'as mangé, t'as fait 3 séances de sport, t'es allé dehors, t'as fait tous les pires trucs. Non, on se lève, on bosse. Bref, moi, ma routine du matin dure 15 minutes. Oh, faut que je me calme parce que quand je vois la routine de Yomi, ça me rend fou. Ne faites pas ça. C'est de l'intoxication du cerveau. Donc, qu'est-ce que vous faites le matin ? Vous êtes réveillé, bam, c'est avec 15 minutes. Vous vous levez, vous vous étirez de haut en bas. Donc, vous allez vous muscler comme ça dans chacun des sens. Les bras, les pecs, l'abdomen, poidri, mollet et puis les articulations du pied. Mais voilà, comme ça, je suis bien réveillé, machin, mon corps, il est là, il est in, mon cerveau, il a compris que ok, c'est le rituel du matin, après, on va aller bosser. Bam ! Ensuite, je me prends un petit café, ça c'est mon petit kiff perso. Je le capitule, dayboard, que tu as acheté normalement. Deuxième chose, journée parfaite, que tu as faite aussi normalement ou alors que tu as écrit là-dessus des fers après la vidéo. Et troisième chose, le rituel du matin ou la morning routine. Ok, là, on a déjà un bon matin. Maintenant que tu as ton bon matin, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas travailler soit sous forme de pomodoro, soit sous forme de dipois. Pomodoro, grosso modo, il me semble que c'est tu bosses 30 minutes, tu cut 10 minutes ou alors tu fais du 45-10. Moi, j'aime bien 45-10 vu que j'ai un bon niveau de concentration. Au début, je te conseille 30-10 et après 45-10. Tu mets un compte à rebours, hop, sur ton téléphone, puis mode avion et puis c'est bon, t'es good. Voilà, maintenant, parlons-en de ton téléphone. Les réseaux sociaux. Arrête tous les réseaux sociaux, c'est de la merde. Voilà, retire tout. Va pas sur Twitter. Twitter, c'est ta Twitter ? YouTube, Instagram, TikTok, mais tous les réseaux sociaux. Vas-y, surprend, n'ordi. T'inquiète pas, ça marche quand même. Eh ouais, breaking news, ça marche, c'est sur ordinateur. Tu savais pas, non ? Je sais. Pas beaucoup de personnes sont au courant, mais dilette toutes les apps parce que, en fait, tu vas sur ton tel, direct, bam, et oh, bah tiens, tu sais pas pourquoi, t'es sur TikTok, tu scrolles. Déjà, moi, j'ai jamais eu TikTok, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Retiens toutes les applis que t'as et tu peux continuer à consommer du contenu, mais consomme consciemment. Vas-y sur ton ordinateur. Voilà, c'est tout. Dilette, les putains d'appli. Et si t'as pas d'ordi, achète-en un. Si t'as pas d'ordi, tu seras jamais riche, d'ailleurs. Ce délire de, oui, j'utilise pas d'ordinateur, bon, bref, ça, c'est ça délire. Bref, achète-en un. Ok, je récapitule. Je récapitule parce que c'est par la répétition qu'on apprend. Dayboard, journée parfaite, rituel du matin, plus de réseaux sociaux. Ok, maintenant, maintenant qu'on a vu ça, t'as déjà le 20-80 de mes techniques de productivité. On pourrait dire d'avoir un bureau rangé, on pourrait dire d'avoir un double écran, d'avoir une souris, tout ça optimisé, un truc pour se protéger là, un bon siège, un bon stuff, mais la vérité, c'est que c'est pas très important. Ça, c'est déjà le 20-80 de la productivité. Maintenant que j'ai tout résumé, grosso modo, t'as le 20-80. Là, t'as tout ce qui marche factuellement, concrètement. Ça, c'est le dur, c'est tous les jours. Ça, ce que je t'ai dit, c'est tous les jours. Maintenant, tu vas faire ton plan 90 jours. Alors là, je te mets une fiche d'une vidéo qui s'est fait juste ici, sur comment faire un plan 90 jours. Le plan 90 jours, c'est ça qui te donne la vision. C'est là où tu vas. Je vois beaucoup trop de personnes qui avancent tout le jour. Ok, c'est bien, ils bossent, ils sont plus ou moins productifs, mais ils vont dans la mauvaise direction. Ils vont un peu vers là, puis ils repliquent. En fait, au lieu d'aller dans une direction droite, ils font des trucs comme ça et du coup, ça avance lentement. Tandis qu'avec un plan 90 jours, c'est parfait. Ok, maintenant, j'aimerais vous parler de plus, de d'autres sujets qui sont eux aussi, tout aussi intéressants pour votre productivité, mais comme je l'ai dit, vous avez le 20-80. Pour déléguer. Moi, il y a une question que je me pose tout le temps, je la répète, mais si tu l'as jamais entendu, la voici. Pour déléguer, avant de déléguer, il faut que tu demandes si toi, si on te confiait cette mission, t'accepterais. Je te donne un exemple. Tu dois, je ne sais pas moi, faire une landing page pour 100 euros. La build, j'entends. Est-ce que toi, t'accepterais d'être payé 100 euros pour faire une landing page ? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ma part, non. Donc, il faut que tu délègue. Si c'est non. Moi, c'est pour ça que je délègue cette partie-là, par exemple. Voilà. Donc, à chaque fois avant de déléguer, demande-toi si t'accepterais de faire cette mission-là, si on te la proposait. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cru qui est surévalué ton temps. Ça, c'est grosse connerie. Je préfère à sous-évaluer ton temps que le surévaluer. Donc, maintenant, si vous voulez déléguer, il n'y a pas meilleure productivité que déléguer. Actuellement, à l'heure où je te parle, il doit y avoir entre 7 et 10 personnes, là, actuellement, même peut-être plus, entre 10 et 12, qui bossent pour bâtir mon empire. Et ouais. Et ça, c'est de la productivité. Comment est-ce que tu veux qu'un mec qui arrive, qui a zéro compétence, qui a zéro team, pas d'argent, il batte un mec comme moi où il y a 12 personnes actuellement, là où je te parle, à ce moment-là, maintenant, il y a 12 personnes qui sont devant leur ordi pour build un empire à moi. Actuellement. Entre 10 et 12, je ne sais pas exactement. Voilà. Concurrence déloyale. Coute de l'oseille aussi. Donc, il y a ce paradoxe-là aussi. Mais bon, ce qui est loyale d'aujourd'hui, c'est que tu n'es sûrement pas multimillionnaire et donc, tu n'as pas forcément de quoi déléguer full-time. Moi, maintenant, mon taf, c'est d'avoir des idées, de donner une direction, pas forcément de mettre la main à la patte à proprement parler, même si je le fais souvent vu que je suis l'un des meilleurs marketeurs français. Mais bon, bref, ça, c'est un autre détail. Donc, il y a des choses que je fais mieux que d'autres. Enfin, mieux que la plupart des gens de ma team. Bref, je vais résumer pour vous tout ce que vous devez faire. Première chose, la plus importante selon moi, c'est de dilettre tous vos putains de réseaux sociaux. Allez-y sur votre ordinate. C'est quoi ? Je te donne un défi. Écoute-moi bien. Pendant une semaine, tu vas dilettre tous tes réseaux sociaux de ton téléphone. Tous. Et tu vois comment tu te sens. Tu as juste à aller sur ton ordi, il n'y a pas de problème. Et si tu dois prendre, je ne sais pas moi, le Insta d'une meuf dans la rue ou machin, c'est pas grave. Tu vas sur Safari et tu lui donnes. Ce n'est pas un problème. Juste, ne télécharge pas. Ne l'a pas en appli. C'est la seule chose que je te demande. Tu ne seras plus machinarière au bout d'une semaine. Sauf si tu es stupide. Mais je ne t'en veux pas si tu es stupide. Dégrange de cette chaîne. Tu n'as rien à foutre ici si tu es con. Bref. Deuxième chose, Dayboard juste ici, hyper important, ça va changer ta vie. Troisième chose, la journée type. La journée parfaite selon toi. Quatrième chose, lève-toi et couche-toi tous les jours à la même heure. C'est un vaut de meilleure qualité. Cinquième chose, rituel du matin. Voilà. Morning routine, ça n'a pas de prix. Et puis là, normalement, tu te lèves, tu as de l'énergie. Tu bosses sur la tâche qui a le plus de valeur parce que tu l'as prévu la veille. Donc là, dès que tu te lèves, tu as 120% d'énergie, tu bosses, bam, 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 sur ce qui rapporte le plus d'argent au moment où tu es à ton top d'énergie de toute ta journée. Tu as 120%. La barre, elle explose avec ton rituel du matin. Elle explose, tu sais quoi faire, bam, tu bosses, bam, 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 tu gagnes de l'argent. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, imagine la concurrence que tu as avec un mec. Il est là. Il se lève à 13h. Il reste une heure dans son lit vu qu'il est fatigué. Il se lève carrément, il va sur TikTok le matin. Il se lève, oh, TikTok. Il va sur TikTok. Il se fume une clope parce que, évidemment, il est fumeur. Voilà, il se sent tout dans son lit. Il fume à l'intérieur. Tu vois, il est chez lui. Il est 13h30, là, 14h. Il se dit, bon, tu sais quoi, aujourd'hui, je me sens motivé. Je vais aller faire du running. Il va faire du running alors qu'il vient de fumer une sale clope. Il va faire du running et tout. C'est bien, il est motivé. Bravo à lui. Il fait du running, il rentre, il prend sa douche, il est 14h30, 15h et tout. Il commence à bosser. Il fait quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, il fallait que je fasse ça. Il fallait que j'achète un nom de domaine. Acheter un nom de domaine. OVH. Oh, OVH et tout. Il achète un nom de domaine. Ouh, j'ai bien bossé. Il vient d'acheter son nom de domaine. Il retourne sur TikTok. Ah oui, il fallait que je le connecte à Shopify. Bon, je le connecte à Shopify. Et le connecte à Shopify. Bref, je le défonce. Et je te parle de ça, tu te dis, non, mais c'est pas vrai, Valère, arrête de mentir, il n'y a personne comme ça. Ah, t'as inventé un. Il y a des mecs comme ça. T'as qu'à aller sur Twitter, TikTok, il y a des putains de mecs comme ça. Et encore, lui, il fait de la course, le mec que j'ai inventé. Bref, c'était TheValère, achète un dayboard, c'est tout ce que je te demande. Achète un dayboard. Fais le laver pour le lendemain, tous les jours. Tu me remercieras plus tard. Et aussi, lit et médite. Et prends des douches. Hein, les hommes, je vais me voir, ceux qui prennent pas de douche. Vous savez, il y a une stat, putain, t'en fous que tu la retrouves. Je sais plus, c'est quoi la stat. Les Français, on est une réputée de grâceux. Voilà, petite dédicace, faites du sport aussi, ça va augmenter votre productivité. Vous voulez des infos en vrac ? Méditez, lecture, sport, cuisez suffisamment d'eau, compléments alimentaires, faites des récubes profondes, n'allez pas sur les réseaux sociaux pendant vos entre-deux deep work, mangez sainement, dormez aux mêmes heures, ne vous endormez pas en écoutant de la musique ni en regardant Netflix, endormez-vous naturellement en ne faisant rien, essayez de développer des rêves, surtout lit. Lit, c'est important, trop peu de gens lisent. Je vais essayer de te retrouver à la stat, si je retrouve la stat, je te la mets en screen, là, sur les douches, c'est mort. Bref, c'était The Valère, encore une masterclass. Double Ciao. Non, Double Ciao.